La pression diplomatique est maximale sur la situation en Crimée. Barack Obama et Vladimir Poutine ont eu un vif entretien de 90 minutes, signe de l'importance de la crise. Le président américain a affirmé à son homologue russe qu'il avait violé la loi internationale en déployant des troupes russes en Ukraine. Il a exigé du Kremlin qu'il replie les forces déployées en Crimée. Le chef de la Maison Blanche a aussi prévenu qu'il s'exposait à un isolement international. A New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence. L'ambassadeur russe a pour sa part rejeté les accusations de Kiev sur l'agression russe et réaffirmé que la solution à cette crise était de revenir à l'accord du 25 février et d'établir un gouvernement d'unité nationale. Samantha Power, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, a elle réclamé le retrait des renforts russes de Crimée et suggéré l'envoi d'observateurs internationaux en Ukraine via l'ONU ou l'OSCE. L'OTAN a convoqué de son côté ce dimanche les 28 ambassadeurs des pays de l'Alliance à une réunion d'urgence à Bruxelles pour discuter de la grave situation en Ukraine. La Pologne se dit menacée et les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne vont également se réunir dès lundi à Bruxelles. Merci. 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 Merci.